La gare d'Espagne, sur la scène du festival de flamenco de Nîmes, des chants et des mots mis en musique, c'était Passionaria au Théâtre de l'Odion. Une guitare, de la contrebasse, un piano et des percussions. Passionaria est avant tout une performance artistique. J'aime mélanger la batterie, la grosse caisse, les tomes, avec des cloches cubaines, des congans cubains ou latinos, globalement. Du chant, des mots, pour raconter un pan de l'histoire d'un pays, l'Espagne. Et une blessure rouge sur ton frangueur. Une guerre civile, les uns contre les autres, avec du sang, des gens qui partent, qui fuient l'Espagne, beaucoup de morts. Plus de 400 000 victimes entre 1936 et 1939. Les républicains perdent le pouvoir. La dictature franquiste s'installe. L'une des chansons évoque avec sarcasme la mort de Franco en 1975. A travers les mots de cette chanson, il y a tout l'espoir d'un pays qui va peut-être enfin vivre ou revivre. Parce qu'avant Franco, il y avait déjà une certaine liberté en Espagne qui a été bridée et qui s'est retrouvée peu à peu. Les Espagnols qui avaient fui la guerre reviennent sur leur terre natale. Le grand-père du guitariste de la troupe a connu cette sombre période. Moi j'ai vécu ça de l'intérieur avec mon grand-père. J'étais petit mais on sentait qu'évidemment il y avait eu des blessures et des non-dits. Au programme du festival de Flamenco, une douzaine de spectacles. La 28e édition s'achève le 20 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada